Les prix à la consommation alimentaire se sont envolés en Europe en 2022, plus 12% comparé à 2021. Et c'est une accélération de la hausse des prix alimentaires qui est observée sur ce début d'année 2023, plus 18% au premier quadrimestre 2023 comparé à la même période 2022. Alors face à cette hausse très importante des prix des produits alimentaires, comment ont réagi les consommateurs européens ? Partout en Europe, les prix des produits laitiers ont été très impactés par l'inflation. Si on regarde par exemple dans quelques pays européens, en 2022 en Allemagne, c'est une hausse de plus 20 à plus 40% des prix des produits laitiers en magasin, plus 10 à plus 20% en Italie, plus 6 à plus 13% en France en 2022, hausse plus modérée, mais rattrapage qui s'opère depuis le début d'année 2023. Face à la forte hausse des prix des produits laitiers, les consommateurs ont réduit leur achat en volume. On peut l'illustrer par exemple par les achats en volume des produits laitiers par les ménages allemands. On observe un recul pour l'ensemble des produits laitiers, particulièrement marqués pour le lait liquide et les fromages frais. Autres arbitrages qui ont été effectués par les consommateurs, la descente en gamme. Par exemple, le report des produits à marque nationale, faire les produits à marque de distributeurs. Également, partout en Europe, on observe un recul appuyé de l'achat des produits laitiers bio. Autre observation, le succès des magasins discount avec une hausse marquée des volumes. Comparé aux autres produits alimentaires, les achats de produits laitiers semblent mieux résister. Par exemple, en 2022, en France, les achats en volume en magasins de produits laitiers se sont réduits de 2,5%. Quand ils ont baissé de 12% pour les poissons, 5% pour les fruits et légumes, 1,6% pour les œufs. Depuis quelques semaines, on observe un reflux, une détente de l'inflation globale. Et depuis mai, une légère baisse de l'inflation alimentaire, même si elle reste à des niveaux très élevés. Face à ce contexte de reflux, on peut se demander, s'interroger sur l'évolution de la consommation des produits laitiers dans les prochains mois. Pour plus d'informations sur la conjoncture laitière, mais également sur la conjoncture des autres ruminants, vous pouvez consulter le dernier Tendance. Sous-titrage Société Radio-Canada